Ils se sont bien tournés autour, les droits d'oiseaux, et bien sûr personne pour les mettre en garde, et je te reniflais de hume, humons-nous. Qu'est-ce que ça sent cette bête-là ? Bien seul dans mon mystère, j'étais pédare et puis ses deux orbites grimaçants sont venus me taquiner l'arrière-crâne. Sors donc de ta caboche, hideuse nouveauté ! Et quels sont ces sons stridents qui sortent de ta boîte à râles ? Tout va bien, il me laisse faire, je peux contourner son être disturbé, donc toi ? Qu'est-ce que ça vit ici ? En quoi tu manges ? Sa germe inquisitrice croise le faisceau pointu du regard muet d'en face. Il tente d'esquiver, taquine avec ses questions dans un baragouillage inaudible à l'autre grouillot. Il a l'habitude de se produire, fort de son physique à métamorphose, qui glisse d'une peau à l'autre, habite un différent cadavre creux à chaque scène. Plus habitués au play-back géniaire qu'à l'improvisation, sont couplés de castafure-tourneau-vinel. Cette assiture monte vite dans les aigus, ce qui ne manque pas d'hérisser le poil du destinataire aux écoutiques sensibles. L'autre soulève ses abattis et crie au vol de mon espace d'extime. Je jouis d'être sans toi et voilà que tu t'imposes comme ça, surgissant à qui mieux mieux et sans garde. Regarde-le qui croule et coule encore sous ses couches de je-ne-sais-quoi, c'est qu'il m'emmerde à la fin à tourniquer et me tournicoter après ma queue. Lâche ma trace, sale bête, où je t'escrabouille à coups de cartilage bien mûr. Tu vas donc obtempérer, grosse miche, à te terrer au plus loin, mais qui m'a foutu avec un gars moisi ? Pareil, je, lové dans mon attente, guette un plus convenable. Ils se tiennent là tous les deux et ça risque de durer des siècles. Toutes n'arrivent dilaté, c'est avec un joyeux dégoût qu'ils se constatent. Et rien ne vient. Bientôt l'ennui se fait sentir, alors du coin de l'œil il balise. Et putain, si le pompon c'était que ce soit lui, celui qui devait se présenter. On m'avait prédit une apparition, une visite. Mais enfin, il faudrait que l'histoire ait décidément mal tourné pour que je me retrouve à du temps on stage avec ce malheureux... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et le truc en face trémousse, il refuse de disparaître. Il semblerait qu'il attend lui aussi quelqu'un, s'il faut, dans sa petite tête, l'empêcheur de tourner en ronc au gîte. Notre lamentatrice déglutit. D'un coup, c'est que sa pomme d'Adam, qui a bien roulé sa bosse, monte puis descend dans un rond d'effroi. En face, le truc escarquille ce qui lui sert de mirette. C'est là qu'il réalise. C'est mon dégoût, laisse-le-moi, ça ne se partage pas, c'est l'ordre des choses. Tu vas pas me dire que... En s'entendant penser tout haut, il découvre le poteau rose. L'un et l'autre habitent la même tête. Vire de là, quel malheur, non, toi, qui a pensé ça ? Et ça s'émoustille. La ronde reprend, croise-toi, toi, toi, sors de sa tête où je te dépose moi-même, toi-même, nous-mêmes, trop tard. Dans leur course synergique, eux-mêmes prennent de la vitesse ne se touchant que par leur clé. Dans leur sillage, leur phéromone en alerte dépose à l'infini l'une sur l'autre ce qu'il faut pour inciter au vomi. Encore une. Encore une. Et dans leur course de girouette, la nausée monte. Encore un tour. Encore un. Encore un tour. Encore un tour. Encore un. Et voilà. En symbiose, les voilà qui lâchent le contenu de leur estomac dans une même flaque, par la force des choses concentriques. Épuisés, pataugeurs dans leur intestin et se dandiner chancènes. Vieille bique, je taux ton épaule brusquement au nom. Leurs oreilles internes surmenées les amènent l'un contre l'autre, mollement. Plus mes écailles s'entrechoquent dans un effondrement ridicule, ils abdiquent. Sauf que voilà, l'un est dufteux, l'autre est visqueux. L'un est hirsute, l'autre est glisse comme un verre. La bête a deux flancs au nez en sursaut. Une tentative désespérée de s'écarter de cette union odieuse née du dégoût. Joint par l'effroi, leur face se distorsionne dans un climax de rejet. Tout coule. L'arme mucus. Et alors qu'étourdie par la course et cette répulsion qui fait convulser leur corps débile, la bouche de lin qui grimace et une plainte se craque définitivement d'un rire désabusé. L'autre croise lui-même. Et dans leur délire, ils se fendent la poire l'un de l'autre. Ce vacarme envahit tout, secoue leur thorax affaibli par la lutte. Leurs langues assoiffées jaillissent de leurs clapets. Leurs spasmes les font onduler du scalpe au jarret. Le duo jacasse, glousse, et plus terrible que jamais, l'être rieur surgit. Il refuse de se taire, monte en puissance, brandit son existence en une roulade à quatre pieds. Dans leur trance, antérieurs et postérieurs se répartissent les poids, s'esclavent en multipèdes. Ils écraseraient tout sur leur passage, mettraient n'importe quel badeau en pièce et ramasseraient les morceaux dans la foulée avec leur corps éponge, swiffer, démoniaque. Tout se mêle et se tord. Rien plus tout égale tout, deux tout s'additionnent et ne font qu'un. Rien plus tout, deux tout s'additionnent et ne font qu'un.